Allo tout le monde, donc ici Mme Desiel, je vais vous aider à commencer votre compétence 1. Donc ce que vous devriez avoir compris en fait, c'est que l'homme, bien il souhaite nettoyer les trois fenêtres qui sont ici. Puis ce qui détermine le coût de ce nettoyage-là, en fait c'est l'air de la surface à nettoyer. Donc on va avoir besoin d'avoir l'air des trois fenêtres pour savoir combien ça va coûter plus tard. La première étape, ce que je vais faire, c'est d'aller trouver l'air de la première fenêtre. L'air de la deuxième, on l'a déjà, c'est écrit dans le texte, puis ensuite on va aller trouver l'air de la troisième. Donc pour ça, moi ça m'aide d'aller prendre les informations qui sont dites dans le texte, puis d'aller les reporter dans mon dessin. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais aller me concentrer sur ce qui se passe avec la fenêtre 1. Donc pour aller trouver l'air de la fenêtre 1, on va utiliser le fait que la fenêtre 1 et la fenêtre 2, bien c'est des figures qui sont semblables. Ce que ça veut dire en fait, c'est que la fenêtre 2, c'est une version agrandie de la fenêtre 1. Puis pour aller déduire l'air de la fenêtre 1, on va essayer de trouver combien de fois la fenêtre 2, elle est plus grande que la fenêtre 1. Et ça, on peut faire ça en comparant des mesures de côté qui sont homologues ou deux heures ou deux périmètres. Ça peut nous aider à voir combien de fois, bien comment ça a été agrandi. Par contre, on n'a pas le droit de comparer la grande diagonale de la petite fenêtre avec la petite diagonale de la deuxième. On n'a pas le droit de comparer un côté avec une petite diagonale, puis on n'a pas le droit de comparer une grande diagonale avec une r. Fait qu'il faut qu'on trouve des mesures qui sont homologues. On est un peu bloqués en ce moment parce qu'ici c'est une petite diagonale, puis ici c'est impossible de trouver la petite diagonale parce qu'on n'a pas l'air. Par contre, ici on a l'air, puis on a la petite diagonale, donc on va être capable d'aller déduire la grande diagonale. Puis on va pouvoir comparer la grande diagonale de la fenêtre 1 avec la grande diagonale de la fenêtre 2 pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec les dimensions. Genre, elles ont été multipliées par combien. Ça, ça s'appelle trouver le rapport de similitude. Donc première étape, on va aller trouver la grande diagonale de la fenêtre 2 pour ainsi aller trouver le rapport de similitude. Donc on commence en écrivant la formule de l'air vide, puis ensuite de tout ça, on va aller substituer les informations. Par contre, ce que vous devriez remarquer, c'est qu'on a une mesure qui est en décimètre, puis une mesure qui est en décamètre carré. Donc on va falloir faire la conversion pour que les mesures soient toutes sous la même unité de mesure. Moi, je préfère travailler en décimètre, donc je vais changer mon air ici en décimètre. Puisque c'est des unités qui sont au carré, on doit multiplier par 100 quand on fait un changement d'unité. Donc ça donnerait 1,25 m ou 125 décimètre carré. Maintenant, on va aller substituer les informations. Donc l'air, on sait qu'elle est de 125. La grande diagonale, on ne le sait pas, mais on sait que la petite diagonale, elle est de 12,5. Et on divise par 2. Rendu là, il y a plein de façons de faire ça. Moi, je pense que je ferai un x2 des deux côtés. Et maintenant, la grande diagonale, elle est multipliée par 12,5. Ça m'énerve, donc je divise par 12,5 des deux côtés. Ce qui va me donner que la grande diagonale, elle est de 20 décimètres. Donc maintenant que ça c'est fait, ce que je vais demander, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre ma grande diagonale de 80 cm pour qu'elle devienne 20 décimètres. Et ça, ça s'appelle trouver le rapport de similitude ou le cas. En ce moment, on pourrait penser à tort que la diagonale, elle aurait de l'huile. Mais comme vous voyez, ce ne sont pas les mêmes unités. Donc on va commencer par mettre les deux informations sous la même unité. On pourrait mettre les deux en décimètres ou les deux en centimètres. Ça ne change absolument rien. Moi, je préfère travailler en décimètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander, qu'est-ce qui s'est passé pour que si ça mesurait 8 au départ, maintenant ça mesure 20. Donc ça a été multiplié par combien? Et ça, c'est le rapport de similitude. Et c'est comme ça que vous allez obtenir que le rapport de similitude est de 5,5 ou de 2,5. Ce que ça veut dire, ça, si je répète, ça veut dire qu'en fait, la multiplication qui s'est passée entre les mesures de la figure 1 et les mesures de la figure 2, bien c'est de 2,5. Là, c'est vraiment important de comprendre que le rapport de similitude qu'on a trouvé, c'est celui qui lit la figure 1 et la figure 2. Ça n'a aucun rapport avec le rapport de similitude entre la figure 2 et la figure 3 ou le rapport de similitude entre la figure 1 et la figure 3. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que les dimensions de la 1 ont été multipliées par 2,5 pour obtenir les dimensions de la 2, que ça veut dire qu'entre la 2 et la 3, aussi, c'est un x2,5. Peut-être que ça, c'est un x8, un x9, un x10,1, on n'en a aucune idée. Puis évidemment, on le voit bien avec nos yeux, entre la f1 et la f3, ça ne sera pas un x2,5 aussi, parce que la f3 est plus grande que la f2. Fait que peut-être que ça va être un x5, un x10, un x jeune, aucune idée, mais ce n'est pas un x2,5 aussi. Bon, donc maintenant, on a deux choix pour aller trouver l'air de la première fenêtre. Ce qu'on peut faire, c'est aller travailler, aller chercher la petite diagonale de notre fenêtre 1 en utilisant le fait que la petite diagonale de la fenêtre 2, bien, elle est 2,5 fois plus grande que la diagonale de la fenêtre 1. Donc, si on veut avoir la diagonale de la fenêtre 1, on a tout simplement à diviser 12,5 par 2,5, puis on va obtenir la petite diagonale. Une fois qu'on va avoir la grande diagonale et la petite diagonale, bien, c'est facile d'aller trouver l'air en faisant la grande diagonale fois la petite diagonale divisé par 2. Non. L'autre chemin que vous pouvez faire, c'est vous dire que si les mesures de la figure 1 ont été multipliées par 2,5 pour obtenir les mesures de la figure 2, bien, on peut aller regarder ce qui va se passer alors avec l'air. L'air, guys, ce n'est pas le rapport de similitude K. Ce n'est pas le K, c'est le K à la 2. Ça veut dire que si les mesures sont 2,5 fois plus grandes, l'air, c'est le K exposant 2. Donc, c'est le 2,5 exposant 2. Ça, ça veut dire que l'air va être 6,25 fois plus grande. Ça, ça veut dire que ce que vous pourriez faire, c'est prendre l'air, donc le 125 décimètres carrés, le diviser par 6,25, et vous auriez trouvé l'air qui est ici. Par contre, faites attention, puisque ça c'est en décimètres, on va obtenir une air qui va être en décimètres, et il va falloir ensuite la changer. Donc, la première méthode, je vais faire la deuxième à côté ici tout à l'heure. Ça serait comme j'ai expliqué, d'aller déduire c'est quoi la petite diagonale de la fenêtre 1. Donc, la petite diagonale de la fenêtre 2 était de 12,5. Celle de la fenêtre 1, elle est 2,5 fois plus petite, ce qui veut dire que ça me donne 5 décimètres. Une fois que j'ai la petite diagonale et la grande, bien, je peux trouver l'air. Tantôt, on avait trouvé que la grande diagonale, elle était de 80 centimètres, mais on l'avait changée pour 8 centimètres. Donc, on fait 8 fois 5 divisé par 2, blablabla. Ça va nous donner 20 décimètres carrés, et on la veut en mètres carrés, parce que plus tard, vous allez voir que le coût de la fenêtre dépend de la surface, mais la surface, elle doit être en mètres. Donc, ça me donne 0,2 mètres carrés. L'autre façon de faire, je vais la faire de ce côté-ci. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a trouvé que les dimensions de la figure 2 étaient 2,5 fois plus grandes que les dimensions dans la figure 1. Quand je parle de dimension, je parle de côté, de mesure de côté ou de périmètre, des dimensions qui sont vraiment comme en une dimension. Par contre, quand on travaille avec l'air, bien, l'air, elle ne sera pas 2,5 fois plus grande, elle va être 2,5 à la 2, ce qui veut dire 6,25 fois plus grande. Puis à partir de là, bien, on peut aller déduire l'air de la figure 1. Donc, on voit que dans la fenêtre 2, son air, c'était 125 décimètres carrés. Là, l'air de la 1 est 6,25 fois plus petite, donc on la divise, ce qui nous donne 20 décimètres carrés, ce qui revient dans le fond à notre 0,2 mètres carrés. Donc, on voit que l'air de la figure 1,2 mètres carrés, pour le tour de la foule. – Sous-titrage FR 2021